Cette vidéo du BenQ GV30 est complètement dingue ! J'ai risqué ma vie pour cette vidéo ! On va assurer ! Comme des voleurs ! Oh là là ! Oui on est bien sur le thèse d'un vidéoprojecteur portatif Donc nomade avec batterie intégrée Et c'est juste magnifique ! BenQ on avait déjà prêté un, je te mets la vidéo par ici Qui était déjà très très bien Mais là, on est sur un vidéoprojecteur qui a une allure pas comme les autres C'est vrai qu'il est joli, il est un peu rond On dirait une grosse enceinte nomade Mais, oui je dis ça parce qu'il fait eux aussi enceinte nomade Il est pas trop lourd, on est sur 1,6 kg Il est résistant aux chutes jusqu'à 70 cm de hauteur Bon perso, j'ai pas essayé, j'ai pas envie de le tuer Mais il résiste Mais si tu l'aimes, fais le pas quand même, on sait jamais Mais il n'est pas étanche, bizarrement Bon généralement tu regardes pas des films quand il pleut dehors Dans ce vidéoprojecteur est fourni avec une boîte de transport Ça c'est bien vu qu'il est nomade Tu vas retrouver un stock magnétique qui va te permettre de le faire pivoter Histoire de régler l'image, tu peux le mettre au plafond, tu peux le mettre contre les murs Enfin bref, tout est automatisé parce que oui On a bien un trapèze automatique qui va régler la forme de l'image automatiquement On a quand même une limite de trapèze de 135 degrés Après l'image ne sera pas rectangulaire Mais avant de passer sur l'image et de te montrer les fonctionnalités Qu'est-ce qu'il vaut, la qualité Il faut déjà te dire qu'on est sur du 720p Ça c'est un petit peu dommage Bon comme je le dis souvent, il vaut mieux avoir du 720p de qualité Que du 1080p de mauvaise qualité Après ça reste un vidéoprojecteur on va dire abordable Il est à 599€ pré-officiel, bien sûr je t'aurai mis le lien en description Il y aura sûrement des promotions Je te rassure il est quand même compatible 1080p et 4K En gros il va compresser l'image 1080p que tu en verras Ou l'image 4K en 720p Il faut savoir qu'on est sur un vidéoprojecteur Wi-Fi et Bluetooth Bon le petit truc un peu bizarre c'est qu'il faut brancher toi-même ta clé Wi-Fi et Bluetooth Directement à l'intérieur C'est vrai que c'est un petit peu chiant à démonter Je n'ai pas compris pourquoi BenQ a fait ça Mais voilà, il faut le démonter, il faut le mettre à l'intérieur Et après tu auras le Wi-Fi et le Bluetooth intégré Intégré une fois que tu l'as intégré toi En connectique on peut dire qu'il est complet Sauf peut-être un petit truc parce que si tu regardes sur le côté Bon on a une prise HDMI, ça c'est bien On a bien sûr la prise de chargement On a aussi le jack si tu veux mettre un casque Mais là où j'ai un petit peu titillé c'est pour le port USB Parce qu'on n'est pas sur du USB standard USB A si je ne me trompe pas C'est du USB type C Alors pour quelqu'un de lambda comme moi qui n'a pas de USB type C en clé USB Bah j'ai pas pu essayer le port USB C'est l'avenir le USB type C en clé USB Mais voilà je pense que la plupart des gens Peut-être toi dis le moi en commentaire Tu n'as pas encore de clé USB USB type C On va passer à l'image parce que je sens que tu as envie de voir ça Une fois que tu l'auras installé Tu l'auras configuré parce que oui on est sur Android TV 9 Donc il faudra mettre ton wifi etc Tu vas voir le menu principal Bah on est clairement sur Android TV C'est super agréable parce que ça fonctionne très bien C'est très fluide, ça se navigue parfaitement Et la télécommande est juste magique Je dis magique parce qu'elle est sensible Elle réactive vraiment rapidement Et en plus elle est intuitive Si tu regardes de plus près Tu auras tout ce qui est rôle rapide et accessible Tu as même la recherche Google Qui fonctionne très très bien J'ai eu très rarement une petite latence Et je ne m'en rappelle même plus quand c'était Enfin bref Android 9 marche très bien Tu pourras aller dans les contrôles d'image Mais le focus va être toujours aussi très rapide Enfin bref tu peux le mettre de partout Le déplacer directement Le mettre sur ton plafond Bam t'as une bonne image Ça c'est aussi bravo bien Q J'ai jamais vu un truc aussi rapide Je cherche Bon là tu vois l'image On est sur un vidéoprojecteur à l'aide C'est vrai que je ne te l'ai pas dit On a une luminosité normalement Au maximum de 300 lumens Mais bien sûr bien Q a mis une technologie Le RVB B Qui va te permettre d'avoir une sensation D'avoir à peu près 600 lumens Et franchement en termes de luminosité Moi j'ai été aussi bluffé Tu peux allumer la lumière D'éteindre Avoir une semi-pénombre Et bien l'image sera lisible et agréable Tu pourras toujours regarder un film Je te parle quand même d'un vidéoprojecteur portable sur batterie Franchement au niveau de la colorimétrie Je la trouve vraiment correcte On a des contrastes qui sont bien Bien sûr on n'est pas sur un vidéoprojecteur de salon Qui coûte 2000 balles Mais pour ce tarif On a vraiment une image avec un pic et un rendu Faut le dire c'est vraiment très bon Sachant que tu pourras aussi le régler Tu auras des modes déjà préinstallés Le mode cinéma Le mode jeu Le mode intense Le mode lumineux Est vraiment pas terrible Ça je le conseille pas Mais c'est vrai que pour le reste C'est quand même plutôt pas mal Mais un petit défaut C'est le côté arc-en-ciel C'est vrai que quand tu regardes des lettres blanches de plus près On aura à certaines personnes Une sensation d'arc-en-ciel Après c'est un peu le défaut De tous les vidéoprojecteurs LED Certains font bien pire Autre point super important Et super pratique C'est que tu as le Chromecast intégré Et le Airplay de chez iPhone Et oui donc tu pourras directement Caster ton écran de smartphone Sur ton vidéoprojecteur Pour être tranquille Ça passe toujours pareil sur le réseau Wifi Et toujours pareil C'est super actif Ça fonctionne très bien J'ai eu aucun problème là-dessus Il y a quand même un truc Un truc que je dois te dire Défaut pour moi C'est que tu n'as pas de réglage de zoom C'est-à-dire que tu ne peux pas Faire un écran plus grand ou plus petit Tu es obligé de reculer Ou d'avancer ton vidéoprojecteur Alors ça c'est quand même un défaut Parce que j'aurais aimé un zoom numérique En tout cas pour le recadrer Si tu as un écran plus petit Ou si tu as un petit mur Et que tu n'as pas la possibilité D'avoir moins de recul ou plus de recul Tu es vraiment restreint dans le mouvement Ça aurait été bien qu'on ait un recadrage En tout cas numérique Comme certains le font pour moins cher Voilà Je t'ai réservé une pépite pour la fin Pour l'image Tu vas voir ça C'est un truc de dingue Je voulais quand même te parler du son avant Parce qu'on est quand même sur un son Pas comme les autres Là il faut l'avouer C'est un truc de malade BenQ a intégré deux enceintes en stéréo Ça c'est bien C'est une 2x4W si je ne me trompe pas Mais il y a aussi un caisson de basse En 8W à l'intérieur Et le son Pour un vidéoprojecteur Moi ça m'a bluffé Grâce au positionnement en fait des enceintes Tu as un stéréo Un stéréo Un stéréo élargi Poussé Non Étendu Vu que le son va sortir de chaque côté en stéréo Ça va vraiment l'étendre sur toute la peste Et tu as vraiment une sensation D'être dans le film Tout simplement Surtout que le son est assez fort C'est vraiment agréable Mais ce qui est bien aussi C'est que les voix sont bien détachées C'est clair Pour un film Vraiment C'est très très bien Tu peux aussi l'utiliser comme enceinte nomade Je te l'ai dit au début Tu le connectes à ton smartphone Et tu lances ta musique C'est sûr C'est pas la meilleure enceinte nomade Que j'ai pu tester Mais le son est bon On a quand même des bonnes basses Un son clair Oui il fera enceinte nomade Ça c'est clair et net Ça m'énerve Mais ça Bravo Je viens tout juste de me rendre compte Que j'ai oublié de te parler Du son des ventilateurs Du vidéoprojecteur Écoute Mais je voulais te montrer C'est l'image en extérieur Parce que oui On va aller faire un tour dehors Et tu vas voir Alors vous le savez Vu qu'on fait les choses bien Surtout que Menti Je vais prendre le vidéoprojecteur On va aller dehors On va se promener dans mon village On va trouver un mur blanc Et on va essayer de projeter Une belle image Ou pas Sur un mur Dans un village Bon on est dans la rue J'ai pas trouvé de mur blanc Donc on va essayer de se débrouiller par là On va faire quelque chose Et on va sortir ça Bon on est dans la rue J'espère qu'il n'y aura personne Allez je vais balancer des oiseaux Des oiseaux en couleur Un truc 4K On n'est pas sur un mur blanc du tout On est sur un mur pastel Marron Un peu bizarre Mais déjà là c'est pas mal Bon là je suis plutôt satisfait Faut dire l'image Mais ce qu'on va faire Tu sais quoi Ce qu'on va aller faire là C'est qu'il y a là-bas Regarde il y a une église Gigantesque Tu la vois là-bas ? Et bah je vais faire le mur de l'église Avec ça Et tu me diras si c'est bien Voilà regarde moi cet écran Là on est sur un écran facile de 4 mètres 4 mètres sur un mur qui est gris Faut l'avouer un mur gris C'est pas un mur blanc Regarde le résultat Moi je suis scotché Je suis bluffé Il ne fait pas être totalement nu On a l'éclairage de la ville Et on a quand même une image visible Franchement Pourquoi la maison là-bas ? Il y a un mur blanc On va faire ça discretos Oh la vache Eh Autofocus Regarde moi ça C'est pas un écran géant Bon je suis pas en wifi J'ai pas d'image Désolé on verra que ça Mais ça claque Je sais pas ce que t'en penses Dis moi en commentaire de ce que t'as vu Mais c'était un truc de malade J'ai l'impression d'être en cavale Des fois je me laisse Emporter par les émotions Et ma figure Toi que j'étais bluffé Je sais pas ce que t'en penses Toujours pareil en commentaire Dis le moi Normalement t'es limité à une image En tout cas pour avoir de la qualité Jusqu'à 2 mètres 70 maximum d'écran Là on était au moins à 4 mètres Et sur un mur gris Et franchement sur l'église Je sais pas ce que t'en penses Moi j'ai trouvé l'image super bien En tout cas j'aurais pu regarder un film Ou un dessin animé en extérieur Voilà c'était juste magique Mais il y a un truc qui m'a chagriné C'est l'autonomie Parce que oui on a une autonomie Mais une autonomie je trouve quand même limitée Je l'ai utilisée 1h45 Pour regarder un film Oui tu regardes un film Mais un film de 3h Tu ne le regarderas pas En tout cas si tu utilises la batterie Bien sûr t'as le mode éco Pour avoir moins de luminosité etc Mais ça va réduire la qualité de l'image Bon mais Mais si tu as une batterie nomade Tu pourras directement la brancher dessus En USB type C Et au final l'autonomie sera prolongée Selon la capacité de ta batterie nomade Alors oui clairement J'aime ce vidéoprojecteur Je le conseille Avec ce design juste différent et agréable Sachant que tu peux aussi le mettre Sur un trépied ou un support A vidéoprojecteur Pour un 720p natif Franchement l'image est top Moi clairement au niveau des couleurs Des contrastes etc Même la luminosité J'ai été bluffé Bravo BenQ Pareil pour le son On a un son très bon Un stéréo étendu Rien à lui reprocher C'est que des qualités Et bien sûr Android 9 Avec sa fluidité Toutes les applications Qu'on peut installer Mais attention Mais Netflix n'était pas compatible Sur Android 9 directement Après bien sûr Tu peux l'installer différemment Tu télécharges ton APK Et tu la mets directement Sur ton vidéoprojecteur Bon c'est un petit peu plus chiant Si tu n'y connais rien Après bon il y aura sûrement Des mises à jour Et au final Ce que je te dis Ça sera obsolète Moi j'ai été bluffé J'ai un petit coup de coeur Pour ce vidéoprojecteur Pour le style Pour l'image Pour tout Et je compte sur vous maintenant Pour me mettre en commentaire Ce que vous en pensez Est-ce que vous l'achèteriez Oui ou non Et de mettre ce petit pouce bleu Dans l'élan Et de vous abonner Si tu n'es pas un tout qui est un chien Bah je vous dis A la prochaine vidéo Allez bye Allez à vous T'as aimé la vidéo Lâche moi un petit commentaire En dessous pour me dire Ce que t'en penses Abonne toi Sinon tu seras marabouté Par les yeux de tout qui est un chien Toute ta vie Viens vite me rejoindre Sur les réseaux sociaux Et mettre ma dernière vidéo Juste ici Allez je compte sur toi Pour la prochaine vidéo Bye 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 bye